Musique Derrière chaque manuscrit se cache une histoire. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Cette citation, tout le monde la connaît, elle est extraite du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et ces mots reflètent bien le sentiment de Saint-Exupéry lorsqu'il écrit ses lettres à l'inconnu, illustrées de dessin, où l'on retrouve le personnage du Petit Prince. En mai 1943, après deux années passées aux Etats-Unis, Antoine de Saint-Exupéry rejoint Alger pour tenter de retrouver le terrain de l'action militaire. Dans un train qui le conduit un jour, dorant à Alger, il rencontre une jeune femme, elle est belle, elle a 23 ans et il s'en est prend aussitôt, il la fréquentera durant la dernière année de sa vie. Mais la Belle, infirmière pour la Croix-Rouge, est mariée et ne répond pas aux avances de l'auteur de Terre des Hommes et Vol de Nuit. Il semble que leur relation restât platonique. Ces lettres, dont la plupart sont accompagnées de dessins, révèlent un Saint-Exupéry amoureux transi, souffrant de ne pas être aimé en retour. Et pour masquer son mal-être, il n'hésite pas à faire parler le Petit Prince à sa place. Cette correspondance amoureuse d'une vingtaine de feuillets montre à quel point le comte et son héros faisaient partie intégrante de la vie de l'auteur. Aucune de ces lettres n'est précisément datée, mais tout indique que c'est la disparition en vol de Saint-Exupéry le 31 juillet 1944 au large de Marseille qui mit un terme à cette correspondance et à cette histoire d'amour inachevée entre un poète et sa belle inconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada